Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale que nous consacrons à Grenoble École de Management. Nous avons aujourd'hui avec nous son directeur adjoint, Jean-François Fiorina. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Bonjour, et avec plaisir. Alors, quelques mots sur l'école avant de nous lancer dans une présentation du programme Grande École. On va donner quelques chiffres simplement pour présenter un peu le contexte et ce qu'est J'aime aujourd'hui. Alors, vous avez 7370 candidats au concours prépa qui souhaitent intégrer l'école à la rentrée prochaine. A peu près l'équivalent sur le concours passerelle. A peu près, oui. Voilà. 425 places offertes aux élèves de classe préparatoire, 270 pour les passerelles 1 et 2. Vous êtes une école qui figure dans le top 6 des classements français, dans le top 25 des classements internationaux, si je ne me trompe pas. Non, non. Voilà. Tout à fait vrai. Vous disposez des trois grandes accréditations internationales, Equis à ACSB et AMBA. Vous avez presque 7000 étudiants aujourd'hui, dont 2500 de nationalités étrangères, 700 enseignants dans votre corps professoral, 23 000 diplômés. Et tous ces chiffres en 30 ans d'existence, puisque vous avez fêté votre 30e anniversaire l'année dernière. Donc, une montée en puissance de l'école exceptionnelle. Pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans Grenoble École de Management, je vous propose d'abord de répondre à une première question qui serait votre définition de l'enseignement du management aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner le management en 2015 et plus particulièrement à Grenoble École de Management ? En deux minutes ? C'est pas facile. Je dirais que notre mission est en fait sur trois temps. Le premier temps, c'est de faire en sorte que nos étudiants soient opérationnels à la sortie et aient un métier. Et la force de l'école est vraiment de pouvoir préparer sur différents types de métiers. Après, je dirais que le deuxième objectif, deuxième temps, c'est sur du moyen terme. C'est une fois qu'on est sur des métiers, c'est une capacité à évoluer horizontalement vers du management ou verticalement vers d'autres types de métiers, d'autres types d'entreprises. Les étudiants que nous rencontrons sont des étudiants qui font en ce moment beaucoup de zapping. Cette fameuse génération Y qui change souvent d'entreprise. Et donc, ce qu'ils attendent de nous, c'est cette capacité à rebondir, cette capacité d'être libre et cette capacité à aller trouver d'autres métiers. Et puis, un troisième temps qui est encore plus aigu depuis 2008, c'est une capacité à appréhender des problèmes complexes que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle. Sans vouloir faire peur aux étudiants qui vont voir ce reportage, ils vont partir pour 40 ans, 50 ans de vie professionnelle, pas forcément de retraite. Ils vont affronter des situations radicalement nouvelles, que ce soit d'un point de vue technologique, social, géopolitique, moral, économique. Il est impossible à l'heure actuelle de prévoir ce qui va se passer. Et donc, il faut que nos étudiants, quand ils devront affronter ces situations, aient la capacité de réagir et des méthodologies et des process, des réflexions. Donc oui, à l'heure actuelle, notre mission, elle est simple mais compliquée. Préparer un métier, capacité à évoluer et capacité à appréhender, on va dire, des éléments plus que complexes. Et puis, donc ça, c'est la mission. Et après, on rajoute notre sauce, entre guillemets, Grenoble. Notre sauce Grenoble, c'est une diversité des populations et des métiers, qui est vraiment une des forces de l'école. Deuxième élément de notre ADN, c'est la partie management techno et innovation. Avec une prédisposition dans ces domaines qui est supérieure à la moyenne. Et puis, le troisième élément qui met encore plus cher, c'est la notion de géopolitique, de culture générale du monde moderne. Et qui est cohérent avec tout ce que je viens de dire. Bien, on va essayer de faire la lumière sur ce qui fait la personnalité de Grenoble École de Management. Et peut-être, pour partir sur les trois points que vous avez cités à la fin de votre réponse. Le management de la technologie et de l'innovation, c'est quelque chose qui est très cher à votre école. Je crois que vous en parlez depuis l'origine de l'école. Le positionnement d'école, son ADN. Et qui est en plus logique avec le positionnement de la ville de Grenoble. D'accord. Vous disiez, il y a des excellents chiffres en 30 ans et je vous remercie. Et c'est vrai qu'on regarde un petit peu les éléments qui peuvent expliquer cette réussite. Il y a un positionnement d'une école qui est cohérent avec le positionnement de son territoire. Et donc, chacun s'alimentant en matière grise, en financement, en problématiques, en stage, en entreprise et autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour un étudiant qui intègre l'école, de travailler sur cette discipline, sur le management de la technologie et de l'innovation ? Ça veut dire beaucoup de cours proposés avec les nouvelles technos ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est automatiquement, pour tous les étudiants, une culture générale technologique. On va dire quelles que soient les orientations que va suivre l'étudiant ensuite, quels que soient ses métiers. Nous voulons que tous nos étudiants aient une prédisposition par rapport à ça, qui est de comprendre l'impact des technologies. À l'heure actuelle, quand on va faire ses cours dans une grande surface, de plus en plus qu'il y ait des guichets automatiques ou d'autres éléments, ça implique derrière d'autres formes d'organisation, de coordination, de management, de flux. Et on ne peut pas y échapper. On va dire, même si on n'est pas purement techno, il y a ça. On parle de plus en plus de robots, on parle de plus en plus d'objets connectés. Et donc, c'est que les étudiants puissent vraiment faire le lien en disant, oui, il y a des choses qui se passent. On doit les intégrer dans notre fonctionnement et dans l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, c'est également les préparer à l'innovation. À l'heure actuelle, quand vous lisez la presse, tous les jours, les entreprises parlent d'innovation. Alors, celles qui s'en sortent disent, c'est grâce à l'innovation. Toutes celles qui sont en difficulté disent, malheureusement, nous n'avons pas innové assez vite, etc. Et donc, les entreprises nous disent, quand on leur dit, est-ce qu'il y a un ADN des étudiants de Grenoble ? Ils nous disent, ils ont une prédisposition à innover. Et cette prédisposition, c'est aussi bien du procédé, un petit détail, jusqu'à des nouveaux business models. Puisque je parlais tout à l'heure d'objets connectés ou de robots. A définir donc de nouvelles formes d'application et derrière de nouveaux business models, de nouveaux financements. D'accord. Je crois que vous avez aussi des processus pédagogiques ou des façons de faire vraiment différentes dans et hors la salle de classe. Je pense par exemple au parcours Ulysse. Je crois que vous proposez à un certain nombre d'étudiants pour tester les nouvelles technologies, pour tester un apprentissage avec les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce parcours ? Oui, pour nous, le défi est de préparer le mieux possible nos étudiants à affronter l'extérieur. Et on a vu qu'on a de multiples défis. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait des pédagogies différentes pour faire passer des messages. Il fallait que les étudiants soient dans des situations d'expérimentation radicalement différentes, qui puissent apprendre de manière différente. Et donc, c'est pour ça qu'on a à la fois des parcours comme le parcours Ulysse, qui est un parcours dans lequel les étudiants voient la même chose que leurs condiscipes de première année, mais d'une autre manière, avec notamment des interventions de philosophes. Ils ont d'abord un stage, ensuite ils reconstruisent les savoirs. Ils doivent affronter et résoudre des problématiques. C'est eux qui doivent construire le cours. À la fin, ils ont le même contenu, mais ils l'ont abordé de manière différente pour avoir une autre vision. D'autres formes pédagogiques ou d'autres innovations pédagogiques, ce sont par exemple les Serious Games. Nous avons un labo spécialisé dans ce domaine. Et ces Serious Games permettent d'apprendre et de simuler, on va dire, quasiment à l'infini. Dans un cours, ce n'est pas toujours évident que l'étudiant prenne la parole ou fasse des simulations, parce qu'il est face à d'autres étudiants. Donc, ils ont la même posture et les mêmes réflexes. Avec des Serious Games, l'étudiant peut se tester en permanence. Il peut se réajuster. Il peut être créatif. Il peut se développer. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, également, dans nos innovations, de temps en temps, les profs peuvent demander est-ce que les étudiants, pour valider une partie du cours, voient des MOOC ou valident un certain nombre de MOOC. Donc, c'est vraiment… Le but, c'est de faire en sorte que l'étudiant ait le plus de connaissances possibles avec des apprentissages et des pédagogies, donc, qui sont différentes, mais toujours avec, au milieu, un prof de la pédagogie qui est au cœur du dispositif, qui définit, donc, son plan de cours, ses objectifs d'apprentissage, parce que ce sont des éléments, donc, particulièrement importants, avec derrière, en disant, ben voilà, le cours est lié avec une compétence et voilà son utilité dans le processus d'apprentissage. Ça implique quand même une relation un petit peu différente avec son prof. On n'a plus le même lien avec lui que quand on est en prépa, assis sur sa chaise avec le prof face à soi ? Alors, il est… comment ? La relation, vous avez raison, est différente. On a différents types de profs. On a des profs qui sont dans du face-à-face, on a des profs dans l'expérimentation, on a des profs qui font de la recherche et qui vont donc stimuler les étudiants. C'est vrai que la relation, elle ne se limite pas à la salle de classe. Elle est avant, elle est après. Nous avons une plateforme de e-learning, donc, sur laquelle les profs mettent leurs cours, posent des questions, alimentent donc des forums et poussent en permanence les étudiants, et on va dire, aller au plus loin de leur apprentissage. L'une de nos forces, c'est la pédagogie différenciée, c'est-à-dire, on va permettre à cet étudiant, une fois que les fondamentaux sont bien acquis, de pouvoir pousser le plus loin, donc, ces apprentissages. On parlait, il y a quelques minutes, de l'innovation. Pour nos étudiants, ils ont tous une culture générale d'innovation. Certains peuvent avoir un petit peu plus avec des électifs en deuxième et troisième année, ou même un parcours de deuxième année qui s'appelle Global Tech, qui est tout en anglais, avec la réalisation de missions pour le pôle de compétitivité grenobloine. Vous voyez là également toujours le lien. Et puis, on va dire, pour les fans des fans, ceux qui souhaitent aller encore plus loin, le troisième niveau, c'est la possibilité d'avoir des doubles diplômes d'ingénieur, avec l'ESTI, avec Télécom Bretagne, ou un double diplôme de design avec Strat École de Design. D'accord. Vous dites pédagogie différenciée, ça veut dire que tout le monde a un parcours différent ? Et est-ce que, dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on veut, finalement ? Alors, oui, j'ai souvent coutume de dire que, quand on pose la question pour résumer ce qu'est Grenoble, c'est-à-dire que c'est l'école des 3D, le premier D pour diversité des populations. Vous l'avez mentionné au départ dans les chiffres, en disant qu'on a à la fois des étudiants qui viennent de classe prépa avec différentes options, on a des étudiants qui viennent sur Passerelle 1 et sur Passerelle 2, on a des étudiants qui viennent par des concours internationaux, on a des étudiants qui viennent en double diplôme, et donc on a une très grande diversité, parce que c'est ce que nous donnent les entreprises, et que, dans les travaux de groupe, on sait que, quand il y a des origines et des cultures différentes, ça clashe, ça favorise l'innovation. Le deuxième D, c'est la diversité des parcours, on a déjà donné un petit peu quelques aperçus, mais, on va dire, là aussi, j'ai souvent coutume de dire qu'il y a plus de parcours qu'il y a d'étudiants, et puis le dernier D, c'est la diversité des métiers, je l'ai aussi un petit peu abordé, mais ça, ça ne peut fonctionner qu'une fois que les fondamentaux sont maîtrisés, ça c'est vraiment un élément important. Donc une première année ? Une première année où tous les étudiants doivent maîtriser tous les fondamentaux. Même si vous voulez aller travailler dans la publicité, vous devez maîtriser la finance et les ressources humaines. Si vous voulez aller travailler dans la finance, il faut maîtriser la logistique ou d'autres domaines. Donc en théorie, oui, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Je veux dire, non, parce que derrière, il y a des choix à faire. Et ces choix, c'est de dire, tiens, si je fais tel et tel parcours, si je choisis tel et tel électif, ça m'ouvre certaines portes, ça me ferme certaines portes. Donc ce n'est pas une sorte de, comment tout a la carte en permanence, il faut qu'il y ait une cohérence. Et puis pour garantir, on va dire, la qualité, la richesse et la valeur, la plupart des parcours se font sous forme de qualifications, où les étudiants doivent candidater, où il peut y avoir des entretiens de motivation, où les parcours scolaires sont pris en compte. Là également, pour éviter que, allez, je vais prendre des exemples extrêmes, un étudiant qui a beaucoup de difficultés dans des matières quantitatives, choisit pour des raisons qui sont purement subjectives, d'aller en finance, où là, on est sûr qu'il va se planter. D'accord. Pour les aider à faire ce choix, et j'imagine que les professeurs sont présents au quotidien et les accompagnent, est-ce qu'il y a aussi un dispositif dédié d'accompagnement pédagogique ? Alors, vous avez raison, il y a les profs qui sont à la base. On a ensuite des forums métiers, où les entreprises rencontrent des professionnels qui vont leur expliquer un petit peu leur parcours. On a un centre de développement personnel et managérial, qui aide les étudiants à réfléchir sur leurs projets. Et puis, dans l'organisation, on va dire technique, comment choisir, à quel moment, la liste des parcours, et ainsi de suite. On a créé, avec mon adjointe Béatrice Nerson, il y a 6-7 ans, un cours qui s'appelle métier de l'étudiant, qui est dispensé sur les 3 années, et où régulièrement nous intervenons pour donner la bonne info au bon moment aux étudiants. Puis, on va dire, pour compléter vraiment le dispositif, on a créé et mis en place au mois de janvier un réseau social interne à GEM, qui s'appelle Gemunity, dans lequel il y a des communautés par parcours, par matière également, qui permettent aux étudiants d'avoir toutes ces infos. D'accord, et qui leur permettent aussi d'être en lien peut-être avec les diplômés. Avec les diplômés, et puis, dans un deuxième temps, avec des entreprises. D'accord. Alors justement, l'entreprise, parlons-en, à quel moment est-ce qu'elle intervient dans le cursus de l'étudiant ? Est-ce qu'il y a des contacts qui se font dès la première année ? Est-ce que c'est plutôt réservé au cycle master ? Alors, l'entreprise intervient tout le temps. Elle intervient déjà très en amont lors du recrutement. Parce que les étudiants admissibles vont commencer à passer leurs euros à Grenoble. Ils verront que dans les jurys, il y a un président de jury qui est quelqu'un de GEM, mais avec à côté des gens qui sont des gens d'entreprise, et donc qui vont juger dès le départ, en disant, est-ce que j'aurais envie de recruter cet étudiant ? L'entreprise est ensuite présente au travers de la validation des contenus, pour que les contenus correspondent vraiment aux besoins des entreprises. Elles sont présentes dans les comités scientifiques. Et puis ensuite, les entreprises sont présentes dans l'expérimentation que font les étudiants, que ce soit sous forme d'études de cas, de stages en entreprise, d'années césures ou d'alternance, en sachant que nous demandons aux étudiants, pour avoir leur diplôme à la fin de leur cursus, d'avoir validé au minimum 12 mois en entreprise sur différentes périodes. Et donc là aussi, ça permet de se tester, de monter en puissance, d'expérimenter, ou de choisir entre différents types d'entreprises, secteurs d'activité ou de métier. Vous avez parlé de géopolitique au début de notre échange. C'est vrai que vous avez un positionnement très fort sur cette discipline. Vous-même écrivez des notes sur le sujet régulièrement. Tous les jeudis. Tous les jeudis, voilà. Pourquoi une école de management s'intéresse-t-elle autant à la géopolitique ? Pourquoi c'est important pour les étudiants, pour les diplômés ? Parce que c'est pour nous une compétence indispensable de tout futur leader et dirigeant d'entreprise. C'est la culture générale du monde moderne. C'est l'outil qui permet de comprendre, pour définir des stratégies. Nos étudiants travailleront à l'international, pour l'international, avec l'international, avec des équipes étrangères, pour des entreprises étrangères. Enfin, l'international sera omniprésent. Et donc, il faut qu'ils aient cette culture générale qui leur permette de comprendre ce qui se passe. Et surtout, de se faire leur propre grille d'analyse. Une PME n'a pas la même approche de la Russie qu'un grand groupe de distribution. L'impact du boycott, par exemple, n'est pas le même. Il y a ensuite des réponses à des appels d'offres qui peuvent avoir donc des incidences. Il peut y avoir une notion d'interculturel également qui est de plus en plus importante. Il peut y avoir une notion de gestion des risques. Et donc, cette géopolitique, c'est non pas de la pure théorie, mais c'est être capable de se forger sa propre opinion, être capable de se définir sa propre grille d'analyse, pour aller au-delà des stéréotypes. Et puis, encore une fois, pour définir des stratégies, gérer les risques et comprendre les gens avec lesquels on travaille. On sait que c'est une matière très importante en classe préparatoire. Ça veut dire qu'à GEM, vous proposez aussi des cours de géopolitique. Dans le programme. On parlait de pédagogie différenciée. Encore un exemple. Tous les étudiants ont des modules obligatoires en tronc commun de géopolitique. Certains peuvent avoir un petit peu plus avec des électifs. Alors, soit pour découvrir, pour élargir, je ne sais pas, géopolitique des matières premières, par exemple. Géopolitique d'une zone particulière. Certains peuvent même participer dans des associations à des missions. Alors, on va dire un petit peu géopolitique. Je pense aux étudiants d'associations humanitaires SOS qui partent sur des pays un petit peu compliqués. Donc, sur lesquels nous les formons en amont. Et puis, pour les super fans de fans qui vraiment veulent évoluer dans le domaine de la géopolitique, nous avons trois doubles diplômes. Le premier avec l'IRIS de Pascal Boniface à Paris. Le deuxième, donc, pour ceux qui souhaitent travailler dans des ONG avec l'Institut Bioforce. Et puis, pour ceux qui souhaitent vraiment se spécialiser en intelligence économique, donc de suivre en double diplôme le master spécialisé de l'ESTI. Il faut dire quelques mots du festival de géopolitique. Dans tout notre bienvenu, évidemment, dans notre dispositif, il y a cette partie pédagogique. Vous l'avez dit, il y a des notes, mais qui sont toujours dans cette logique de comprendre, enfin comment, expliquer pour comprendre, pour agir. Il y a toujours cette dimension. Et puis, nous avons créé, il y a sept ans, un événement, qui est le festival de géopolitique, qui monte en puissance d'année en année, et qui, pour cette édition 2015, a rassemblé, alors à la fois à Grenoble et à distance, puisque la plupart des conférences sont diffusées sur le net, a rassemblé un peu plus de 10 000 participants. Et ne soyez pas modeste, je crois que c'est un événement de référence, même au niveau européen, puisqu'il me semble qu'il n'existe pas de festival de géopolitique tel que vous le faites à Grenoble, en Europe. Donc, voilà, c'est à souligner. Et qui est vraiment, enfin, un notion de festival qui, le mot est important pour nous, ce n'est pas un colloque académique, c'est vraiment le lieu d'expression de toutes les géopolitiques, pour tous les publics, et dans lequel nos étudiants participent énormément. Les associations, notre association de jeux en jeu, à propos de des jeux, notre association de débats en animant des débats, et d'autres associations également qui participent. On voit bien le lien, donc, entre géopolitique et internationale. Alors, l'international dans le parcours grande école de Gênes, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une expatriation obligatoire ? Est-ce que c'est un bain interculturel sur le campus ? Comment se vit l'international à Grenoble, l'école de management ? Alors, il se manifeste à la fois, on va dire, par l'internationalisation de la salle de classe. Nous avons des étudiants étrangers, en grand nombre et de différentes nationalités. Nous avons également beaucoup de profs étrangers. Donc, la salle de classe est extrêmement cosmopolite. Et puis, le deuxième volet de cette internationale, c'est l'internationalisation du curriculum, puisque tous les étudiants, pour avoir leur diplôme, doivent valider une expérience à l'étranger. Et pour rester fidèle à ce que j'ai évoqué en matière de pédagogie différenciée, de liberté de choix laissé aux étudiants, les étudiants peuvent choisir de partir un semestre, une année, en double diplôme, de partir sur un parcours transcontinental, qui est le parcours grande école, avec une spécialisation extrêmement poussée sur certains campus, donc comment ? À Pékin, à New York, à Vancouver, ou pour cette rentrée scolaire, également, en nouveauté, à Cambridge. – Qui sont des campus de Grenoble École de Management à l'étranger ? – Qui sont à chaque fois des groupes de l'ESC Grenoble, chez des partenaires. – D'accord, très bien. Des partenariats emblématiques pour l'école, atypiques, que vous auriez envie de souligner ? – Non, parce qu'ils sont… Enfin, comment ? Encore une fois, nous voulons offrir à nos étudiants le plus large choix possible. Je dirais, ce qui est atypique, c'est 123 partenaires dans 30 pays, et avec des formules vraiment au choix, et donc tout étudiant peut vraiment trouver son bonheur. – Si on parle un peu de vie associative, vous en avez dit quelques mots en lien avec le Festival de Géopolitique, mais qu'a-t-elle de remarquable à GEM, cette vie associative ? – Ils ont gagné beaucoup de coupes cette année, beaucoup de challenges, donc je suis très content. – Bravo à eux ! – Les soirées sont bien passées, les associations sont un élément de vie sociale, c'est important, nous avons beaucoup d'étudiants, très peu sont de Grenoble, et donc le ciment, la vie sociale est organisée autour des associations, avec 23 associations, et là également, chacun peut trouver son bonheur. Ensuite, on s'aperçoit que de plus en plus, l'association est vue par les étudiants comme un moyen d'expérimentation, et comme un moyen d'avoir de l'expérience, et c'est vrai un petit peu quand je vois ce qu'ils font en matière de projet, je pense notamment à Altiglis qui organise une coupe du monde de ski universitaire, quand je vois également tout ce que fait notre association Zonar, qui regroupe toutes les activités artistiques, qui va de la fête de la récupération à l'organisation, donc chaque année d'une comédie musicale, en passant par notre junior entreprise, en passant par un pacte qui s'occupe de tout ce qui est développement durable. Bon, il y a vraiment, enfin comment, c'est des moyens d'expression, et sur lesquels les étudiants peuvent totalement se révéler, et là également, pour leur donner les moyens de gérer ces associations et ces projets, on a créé un parcours spécialisé il y a une dizaine d'années, qui est le parcours associatif, qui est basé sur le modèle des sportifs de haut niveau, où les étudiants ont cours le matin, libres l'après-midi, avec un encadrement donc d'une équipe de l'école, pour les aider à mener à bientôt leurs projets. D'accord. Grenoble École de Management a une particularité, et le grand avantage d'être vraiment à deux pas de la gare, c'est un campus de centre-ville, qui est aussi pas très loin des montagnes, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre de ce campus, des bâtiments, de la vie sur le campus, et peut-être de la ville aussi, de ses avantages, de ses atouts ? Le bâtiment, je ne suis pas tout à fait objectif, mais je vais quand même y aller, mais la chance de ce bâtiment est d'être très bien entretenu, d'être respecté par les étudiants, mais surtout quand vous rentrez dans le hall, d'être en prise directe avec l'activité, et vous avez forcément des étudiants qui passent, de l'animation, des profs, et donc ça donne vraiment l'impression d'une ruche permanente, et avec en permanence du mouvement. Donc c'est vraiment une des forces de l'école, ça favorise la cohésion, ça favorise la rencontre, ça favorise le social. Donc vous savez, j'ai pas mal écrit sur l'école du futur, et dans cette école du futur, pour moi, malgré tout le numérique, le bâtiment sera un élément central, et nous vraiment on répond à ses objectifs, avec une bibliothèque qui est ouverte le dimanche, avec des espaces de travail, des espaces de relaxation, des espaces de créativité, des salles de classe. Donc comment, on va dire, quand on arrive dans l'école, on peut, en fonction de ses souhaits, trouver un espace qui correspond. En plus, en étant en centre-ville, nous avons des amplitudes d'ouverture qui sont extrêmement grandes, les étudiants viennent le week-end, de plus en plus le dimanche, donc il y a vraiment un phénomène d'attraction. Ensuite, Grenoble est une ville extrêmement dynamique, on parlait tout à l'heure de l'innovation, une ville avec énormément d'anglo-saxons, une ville très plate, et donc qui permet facilement de circuler, et puis des montagnes à côté, avec un certain nombre de stations, là aussi on peut trouver son bonheur de, je n'ai jamais fait de ski, à comment je suis super sportif, et super bon dans ce domaine. Voilà, et puis une super équipe de rugby, donc qui vient de gagner le droit de rester en top 14. Bon, le foot, ce n'est pas encore tout à fait ça. Une bonne équipe de deux hockey sur glace également. On peut dire quelques mots du campus d'innovation Giant, auquel Grenoble École de Management appartient, sans rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important que vous soyez dans ce mouvement ? La bataille à laquelle nous sommes en train de nous livrer en ce moment est une bataille de territoire et d'attractivité. Toutes les écoles, on va dire qu'elles soient de business, d'ingénieurs ou autres, ou toutes les facs, sont en train de vouloir attirer les meilleurs talents du monde entier, étudiants, d'autorants, entreprises, etc. Et donc les enjeux sont colossaux, la bataille est importante, et il faudra qu'on mutualise le tout, pour pouvoir attirer et surtout être en mesure de proposer des réponses complètes et des offres de services complètes à tout le monde. Grenoble a une forte tradition de collaboration entre les différents systèmes d'enseignement supérieur. Nous avons d'ailleurs une licence de lettres et management pour les étudiants qui le souhaitent, en philosophie, en histoire, en droit, etc. On a une tradition dans ce domaine, et donc la volonté du campus Giant est de mutualiser les universités, les écoles d'ingénieurs, j'aime bien évidemment, des labos de recherche, le CNRS, le CEA, et de dire qu'on est capable de proposer tout en un, et un service global à tout le monde. Alors, comment ça se matérialise pour nous ? C'est simple, si un chercheur a un projet dans les biotechnologies, dans l'énergie, il peut développer son projet dans des gigantesques salles blanches en étant encadré avec des équipes de chercheurs. Si d'aventure, ça aboutit à un brevet et qu'il souhaite lancer son entreprise, c'est là où Jem prend le relais pour l'aider à avoir la fusibilité, à créer son entreprise et à la développer. Donc, vous voyez, il peut faire ça sans avoir à bouger, dans un gigantesque campus dans lequel il y aura énormément de services et qui permettront à toutes les populations ou ces différentes populations de se rencontrer. Et c'est là où ça sera très, très fertile. Il y a des très bons modèles, que ce soit à Boston avec le MIT, que ce soit dans la Silicon Valley, où chacun coopère et surtout permet à tout le monde de pouvoir progresser. D'accord. Donc, ça sera intéressant. La place de Grenoble Management sur ce campus sera intéressante parce que vous allez y apporter une expertise et de quoi aider à entreprendre. Nous, ça va être ça. C'est de rendre concrets les projets de recherche et puis de définir des business models. On sait qu'en ce moment, il y a une crise économique. On sait qu'en étant panne d'idées et des réflexions sur des nouvelles politiques industrielles. Et donc, nous, tout modestement à notre échelle, on veut participer à ça en disant, si ça se trouve, les futurs Microsoft, Oracle ou autres sont en train d'être imaginés, réfléchis, cherchés dans des labos. Et donc, notre mission, ça sera de faire en sorte que ça soit possible. D'accord. Donc, si je résume, on a un territoire à l'énergie folle, des étudiants de très bon niveau, créatifs, énergiques et plein d'envie. Une école qui propose une pédagogie à la pointe sous diverses modalités et sans cesse en recherche d'innovation. Donc, j'aime, c'est l'école du futur. Je l'espère. Et en espérant que les journées et plus de 24 heures pour nous permettre de mener à bien tous nos projets. Ça, on verra ce qui pourra en être. Merci beaucoup, Jean-François Fiorinad. Je vous en prie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada